Introduction Valère, le business n'est fini, jamais L'histoire que je m'avais te racontée s'est déroulée le 8 novembre 2020. Ce jour-là, j'avais enfin l'immense privilège de discuter en face à face avec M. Ricardo Kanyama, l'auteur du légendaire livre intitulé « La chèvre de ma mère ». Pour la petite anecdote, Ricardo Kanyama, encore surnommé le Robert Kiyosaki d'Afrique, est un homme d'origine congolaise, issu d'une famille très pauvre, mais qui à ce jour est multimillionnaire en dollars. Il a construit toute sa fortune en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a grandi. Comme quoi, c'est encore possible de devenir riche en partant de zéro bien que résident en Afrique. Donc, ce soir-là, au cours de notre échange, je lui avais posé une question banale. Et la réponse qu'il m'a donnée m'a marqué à vie. C'est d'ailleurs cette réponse qui est à l'origine du présent livre. Alors, ma question était la suivante. M. Ricardo, aujourd'hui vous êtes multimillionnaire et vous avez atteint ce qu'on appelle l'indépendance financière. Cela signifie que désormais, l'argent n'est plus un problème pour vous. Mais chose curieuse, je me rends compte que vous continuez à lire et à vous former pour gagner davantage d'argent. « Pourquoi ? » « Valère, la vie finit, mais le business ne finit jamais. » Je répète, la vie finit, mais le business ne finit jamais. Après cette phrase, il s'est écoulé quelques secondes de silence, le temps pour moi d'essayer de comprendre ce qu'il venait de dire. Puis je renchéris en disant, « Que voulez-vous dire par là, M. Ricardo ? » « Valère, c'est vrai qu'aujourd'hui je peux décider d'arrêter de travailler et je sais que ni mes enfants ni moi ne manqueront de rien. Mais si je continue de travailler, ce n'est plus pour mes enfants et moi, c'est surtout pour mes petits-enfants. » « Tu sais, Valère, le jour de ta naissance, ce n'est pas ce même jour que tu as pu t'acheter des vêtements, des chaussures ou t'acheter une voiture. » Pour que tu puisses avoir droit à tout ça, il a fallu que d'autres personnes avant toi travaillent pour que tu bénéficies de tous ces privilèges. Aujourd'hui, c'est à toi que revient cette tâche. Tu as le devoir de travailler dur pour permettre à ta progénitude de profiter des mêmes privilèges que toi, si ça n'est plus. À ce moment-là, ces mots ont eu une véritable détonation dans mon cerveau et je me suis dit « Oui, c'est exactement pour cette raison que chaque être humain devrait se battre pour devenir riche à son tour. » Tu t'imagines travailler non pas pour enrichir tes enfants, mais pour tes petits-enfants. Soyons honnêtes, est-ce qu'un seul instant de ta vie tu y avais déjà pensé ? Lorsque tu as une telle motivation, tu deviens insaisissable et l'univers mettra tout à ta disposition pour que tu puisses atteindre cet objectif. Un parent responsable peut se laisser mourir de faim, mais jamais il ne permettra que ce soit le cas de son enfant. Il sera prêt à rémuer ciel et terre pour trouver de quoi manger à son enfant. Non, à ton avis, d'où lui vient toute cette énergie ? De son enfant. C'est exactement la même chose qui s'est produit chez les riches, car ils veulent devenir riches pour pouvoir enrichir les autres à leur tour. Bon, ma personne, maintenant tu me diras « Oui, Valère, ton histoire est sympathique, c'est vrai, mais ne nous explique toujours pas en quoi est-ce que les pauvres sont égoïstes. » « Tu as tout à fait raison, mais ça, c'est parce que tu n'as pas encore lu la suite. » Quelques jours après avoir discuté avec M. Ricardo, j'ai commencé à être un peu plus attentif au discours des personnes qui m'entouraient lorsque celles-ci parlaient d'argent. À ce moment-là, j'ai fait un constat effrayant. Elles parlaient toutes à la première personne. « Je veux, j'ai besoin d'eux. Il faut que l'État me... » Que dit la grande majorité des pauvres ? « Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. » Cette phrase a été ma phrase fétiche pendant des années. Aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai réalisé que tous ceux qui utilisent cette phrase sont soit de gros hypocrites, soit de gros par ceux qui ne veulent pas se bouger et qui sont paralysés par la peur de perdre des risques, ou tout simplement de gros égoïstes qui ne pensent qu'à leur petit confort personnel. La vérité est que, si tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, sache que ta communauté, ta famille, tes enfants, eux, auront besoin de cet argent pour l'être. Donc, si cet argent ne t'intéresse pas, gagne le maximum et remets-le à ta mère, ou à ton épouse, ou crois-moi sur écrit, ça les rendra heureuses. Si les pauvres pensaient un peu plus à leurs futures épouses, à leurs enfants, et au type de vie qu'ils souhaitent leur offrir, leur attitude vis-à-vis de l'argent serait radicalement différente. J'en veux pour preuve. Un homme qui souhaite donner l'opportunité à ses enfants de fréquenter, fréquenter, dans les meilleures écoles possibles, ne se comportera jamais de la même manière qu'un homme qui pense qu'à son petit plaisir personnel, c'est-à-dire sortir le samedi soir, être bien sapé et faire le beau devant les femmes. Quand je parle des hommes, cela aussi est valable pour les femmes. Regarde autour de toi. Tu verras très certainement des personnes qui correspondent exactement à ce profil. Celles-là qui sont constamment en train de se demander ce que les autres peuvent faire pour eux, sans jamais penser à ce qu'elles peuvent faire pour les autres. Bilan des courses, ces personnes s'appauvrissent davantage. En même temps, c'est normal, puisque dans la vie, c'est celui qui donne, qui reçoit. Donc, si tu souhaites dès aujourd'hui commencer à résoudre tous tes problèmes d'argent, cesse de penser à tes problèmes et commence par chercher à résoudre ceux des autres. C'est ce que font tous les riches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?